Au lieu d'un texte, ça va être un chiffre. Yes, 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 yes! Ok, on attend deux minutes, puis on voit si les marques level 2... Pécan, pécan... On va couper la musique. Donc là, ça va être plus facile à gérer comme ça qu'avec le level handler, puis je ne comprenais pas pourquoi, mais dans le fond, le texte que je créais dynamiquement dans mon level handler, exactement de cette manière-là, ne marchait pas, mais celui que j'appelais à partir de mon FLA marchait. Finalement, j'ai juste give up, puis là, je ne vais pas remettre du temps pour changer ça dans le level handler, je vais juste effacer le level handler. Parce que tout demande du temps, il faut le faire, au moins là, j'ai des niveaux. Maintenant, le jeu... Le jeu, je peux y jouer. Parfait. Là, il faut que je pop des... Il faut que je puisse tirer. Non, je vais faire popper les ennemis, il ne faut pas que je m'éparpille trop. Ça fait une minute. Ah, c'est vrai, la toune, j'avais quasiment oublié, la toune ne loupe pas. Il va falloir que je la fasse louper. Une fois, ce n'est pas compliqué, tu lui passes une variable. Je veux dire, tu lui passes un EventListener qui va écouter quand elle va être complétée. Et quand elle est complétée, tu fais en sorte que l'EventListener call une fonction qui remet la toune à play. Ce qui fait que la toune va jouer, l'EventListener va l'écouter, et une fois qu'elle va terminer, il va rappeler la fonction qu'il la met sur play. Il va réécouter la toune. Quand elle va avoir fini de jouer, il va rappeler la fonction qu'il la met sur play. Donc, ça va louper. OK. J'ai-tu encore mon ancien level qui se marque ? Comment ça que le texte n'est pas pareil ? Je vais juste recommencer le jeu. Le texte 2, en tout cas, ça ne s'affiche pas. What the fuck ? Pourquoi j'ai mon deuxième level ? Techniquement, le 2 ne s'affiche pas. Mais le texte level s'affiche avec la bonne calligraphie, mais pas au début. Je n'ai plus de boucle. Est-ce qu'il appelle encore level and lure ? Je ne penserais pas. Oui, j'appelle encore ça. Mais, si elle marche, cette fonction-là, pardon, pourquoi ça ne marche pas quand j'essaie d'y attribuer le même caractère ? Bon, techniquement, le jeu commence. Là, je l'appelais, donc j'appelais la même fonction qui ne marchait pas dans le fond, mais je ne sais pas pourquoi l'autre ne s'appelle pas. On va voir. Justement, c'était exactement ce qu'on a vu là, mon erreur. Le level s'écrivait, mais pas le numéro du level. Ce qui est un petit peu normal en tant que tel, parce que j'y applique une variable dans level and lure, ça c'est dans ma classe, level and lure. J'appliquais une variable qui était dans mon main, ça fait qu'il ne pouvait pas la lire, donc il n'affiche rien. Ça fait que probablement que le text field, il est là, anyway. On va voir, c'est peut-être justement, vu qu'il appelait lui, il n'appelait pas l'autre. Est-ce que techniquement, il est supposé de l'appeler? Il va l'appeler, il est supposé de marquer level 2. Il ne va pas se disparaître. Je n'attendrai pas le level 3, par contre. Je vais attendre de pouvoir y jouer avant d'attendre le level 3. Là, je veux que ça, ça marche, parce que c'est ça qui va coordonner tout le reste. Tout le reste, je fais juste le mettre dans la boucle. Fait que si la boucle, la marche, je peux la fermer et la rouvrir quand je veux. Ça veut dire que le reste, je ne vais pas avoir de problème. À part avec le cas d'attendre le level 2. Bon, ça ne s'écrit pas avec la bonne calligraphie, et ça, ça me fait chier, comme ça n'a pas d'allure. Mais au moins, ça marche. Yes! Yes! Ça, je vais définitivement l'enlever. Mais ça, je vais laisser là, cette fonction-là, au cas où je réussis à régler le problème. Mais là, il va falloir que je fasse spawner des ennemis avec ce calcul bizarre-là. Juste voir s'il y a de l'allure visuellement. ennemisquare mat.floor mat.random fois 10 fois level counter divisé par 2. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça prend level counter, donc le niveau que t, ça divise le chiffre par 2, puis ça fait fois 10. Puis ça fait mat.random fois 1. Mat.random, ça fait un random entre 0 et 1. Mat.floor fait un arrondi de ça. Donc si c'est 0.5, 0.1234, ça vient à 0. Puis si c'est 0.56789, ça va à 1. Puis si tu fais mat.random fois quelque chose, ça va faire en sorte que ça va extender le range de ton random à ça. Mettons mat.random fois 6, ça va faire un random entre 0 et 6. Et là, j'ai fait... Puis si jamais à l'extérieur de la parenthèse, juste avant le point virgule, tu fais un plus quelque chose, ça va starter ton random à cet endroit-là. Donc ça, ça veut dire, mettons, si je marque plus 1, ça va faire un random. Mettons, si je fais mat.random fois 5, puis au bout plus 1, ça va faire un random entre 1 et 5. Donc là, ce que ça fait en ce moment, c'est que ça fait un random entre 0 et un chiffre qui dépend du level que tu es. Fait que, mettons, si tu es au level 1, ça fait 1 divisé par 2, 0.5. Donc 1. 1 fois 10, 10. Random entre 0 et 10. Donc le maximum d'ennemis... Donc le nombre d'ennemis qui va popper, ça va être entre 0 et 10. Ça, ça veut dire que, mettons, si tu es au niveau 20, ça veut dire 10 fois 10, ça fait 100. Fait qu'il peut avoir de 1 à 100 ennemis à l'écran. Puis si tu es au niveau 200, ça veut dire 100 fois 10, 6000, il peut avoir de 0 à 1.000 ennemis qui pop. À toutes les 30 frames, ça veut dire à toutes les secondes, il peut avoir 1.000 ennemis qui pop. Je veux que ça devienne plus difficile. Ben, ça va devenir plus difficile. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est diviser plus bas que 2. Parce que le problème, ça veut dire que le niveau 1, il n'y aura pas d'ennemis. Parce que si je divise par 3, ça va tomber en-dessous du 0.5. Donc, ça va roller à 0. Fait que 0 fois 10, euh... 0, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps. 0 fois 10, 0. Fait qu'il va faire un random de 0 à 0. Fait qu'il y aura 0 ennemis pendant 2 minutes, ce qui est fucking chiant. Donc, si je marque plus bas que diviser par 2, euh... J'espère que je ne me trompe pas, là. C'est 1 divisé par 2, ça donne 0.6. Say what? 1 divisé par 2... Non, pas 2 divisé par 2. 1 divisé par 2, ça donne 0.5. C'est parfait. C'est le plus bas que je peux avoir. Au pire, je mettrai un... Non, si je mets un moins, il n'y aura juste pas d'ennemis au niveau 1. Euh... En tout cas, je vais laisser de main. Fait que ça, c'est le nombre d'ennemis. Donc ça, je veux qu'il crée les ennemis seulement si ça fait déjà une seconde. Donc, à chaque 30 frames, frame counter égale 0. Puis, create ennemis. On va aller dans create ennemis. Create ennemis fait absolument rien en ce moment parce que tout le code est entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait for var i uint égale 0 i plus petit que m enemy to create i++. Enemy to create, c'est-tu ma fonction? Enemy to create, ok, parfait. Ça va passer dans tous les ennemis... Les ennemis... Les ennemis à créer. Euh... M first enemy point y égale mat point sel mat random fois stage point stage width. Ça, ça va créer un endroit random pour les ennemis à popper horizontalement. Ouais, c'est ça. Horizontalement en haut de l'écran. Euh... Ben, en fond, sur la largeur de l'écran. Puis, euh... Le x, je le set à plus 30. C'est-tu bon, ça? Je pense pas que ça soit bon. C'est parce que je veux qu'il sorte de l'écran. Mais en tout cas bon, je vais le voir quand les ennemis vont être créés. Mais pour l'instant, je vais pas leur setter de x. Ok, je vais juste leur setter un y. Comme ça, moi, je vais les voir un petit peu. Trace enemy to create, ok. Enemy to... Enemy container point push m first enemy. Euh... Ok, ouais. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Non, il faut que je crée une nouvelle variable, en fait. Il faut que je dirais que pour chaque ennemi, il faut que tu les renommes. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ma boucle non fonctionnelle, ici. Euh... En tout cas, il faut que je fasse des tirs, aussi. Mais il faut que je les renomme pour pouvoir en avoir plusieurs, puis leur appliquer une vitesse. Mais bon... Euh... Non, c'est ça pour chaque... Chaque chiffre qui va passer dedans, en tout cas. Euh... First enemy... Euh... Il va le faire popper randomment sur... En haut de l'écran. Euh... Là, je le trace. Enemy container point push. Je push first enemy dans enemy container, puis je add child first enemy. Sauf que... Euh... Ça marchera pas. Mais bon. Pas grave. Pour l'instant. C'est ça que je pensais. Il va péter. Qu'est-ce qu'on finirait vraiment? First enemy... J'ai pas loadé mon asset visuel, je pense. Attends. Attends. Non. Attends. Non. Comment je vais faire ça? Euh... Attends, je vais toutes les renommer. First. Puis au début... J'en fais une boucle que je renomme au début de mon nom. Je vais regarder ce que je fais. Ok. Ah non, je les nomme children ici, c'est bon. Là, je fais juste les j'ajouter. Là, je fais juste les j'ajouter. Je fais juste les j'ajouter.